La presse, bonsoir. Heureux de vous retrouver une nouvelle fois en ce début de semaine dans le cadre de cet exercice de redevabilité qui en fait est devenu une tradition et je pense que le membre du gouvernement que vous avez vu le plus défiler devant vous, il s'agit du vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères. Pourquoi lui ? Parce que vous savez que c'est lui qui seconde le président de la République dans le cadre du Front diplomatique pour ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez donc compris les sujets de ce soir. Mais bien avant, je voudrais vous informer qu'il y a quelques minutes, j'ai déjà appris du gouverneur du Nord Kivu que le volcan Niamoulagir a été rentré en activité et qu'il n'y a plutôt pas de risque pour la ville du Nord Kivu d'après les éléments qui nous ont été transmis par l'Observatoire volcanique de Goma. Mais il est important que la bonne information soit donnée à temps pour éviter de mouvements de panique et des spéculations à propos. Nous pourrons y revenir dès que nous aurons plus d'éléments et je pense qu'au niveau du gouvernement provincial dans le Nord Kivu, dans les heures qui viennent, il y aura une communication qui se fera de manière conjointe avec l'Observatoire volcanique de Goma. Monsieur le vice-premier ministre, une nouvelle fois, je voudrais vous remercier de votre disponibilité pour participer à cet exercice de rédivabilité. D'ores et déjà, je voudrais prévenir les téléspectateurs que le journal de la RTNC connaîtra un léger hectare vu que nous sommes en direct. Le vice-premier ministre qui pourra nous faire le point. Vous avez suivi l'intense activité diplomatique que nous avons eue la semaine qui s'est achevée. Après les passages du président français Emmanuel Macron, nous avons reçu la visite du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'organe des décisions de cette instance mondiale. La dernière fois, c'est en octobre 2018. Ils étaient à Kinshasa, ils ont rencontré le gouvernement, le président de la République, les chefs des chambres. Ils sont partis dans le Nord Kivu et ils sont revenus à Kinshasa pour repartir sur New York. Quelle est l'essence de cette visite ? Quelle en est l'importance ? Nous verrons cela avec le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères. Il y a eu beaucoup de questions aussi ce week-end, M. le vice-premier ministre, autour d'un communiqué qui est sorti de la présidence angolaise annonçant l'envoi d'un contingent à l'est de la République démocratique du Congo. Nous pourrons tous être édifiés. Si vous pourrez nous donner les détails de cette nouvelle, voilà plus tôt pour les sujets de ce soir. Excellences, M. le vice-premier ministre, et merci beaucoup de votre disponibilité. Nous avons appris à retenir certaines de vos formules, d'ailleurs, comme des Leclerc dans un verre clair. Merci de vous gêner à cet exercice de rédivabilité pour permettre aux Congolais qui nous suivent de partout en République démocratique du Congo d'être informés de l'action diplomatique du président de la République et du gouvernement. Vous avez la parole. Merci. Bien, M. le ministre de la Communication et chers collègues membres du gouvernement, merci beaucoup de me donner cette opportunité de communiquer à travers le peuple congolais, avec le peuple congolais, à travers la RTNC et les honorables journalistes qui sont présents avec nous ici. C'est un plaisir pour moi, un réel plaisir et un devoir qui m'imposent mes fonctions que de rendre compte de ce que nous faisons aux côtés du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chiroum. Comme vous l'avez dit, nous avons reçu du 9, si je ne m'abuse, au 11 de ce mois, la visite d'une délégation de 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons été saisis par une note verbale, je crois le mois passé, au mois de février, que le Conseil désirait envoyer une mission en RDC. Nous avons naturellement donné notre OK, d'autant plus que, comme l'a dit le ministre de la Communication, c'est cinq ans après, en dépit de tout ce que nous connaissons, que le Conseil a décidé de venir au Congo. La délégation est arrivée. La première rencontre, si je ne m'abuse, c'était avec le gouvernement de la République. Par la suite, ça a continué jusqu'à chez le chef de l'État. L'objet de la rencontre, de la mission, j'allais dire, d'après la communication qui nous a été faite par les missionnaires et eux-mêmes, était de venir entendre des dirigeants congolais ce que nous pouvons faire ensemble avec les Nations Unies. Comment, ça c'est eux-mêmes qui ont donné ces éléments, qui se sont exprimés, comment faire en sorte que le partenariat entre les Nations Unies et la RDC s'améliore et rencontre ce que veut le peuple congolais ? Plus exactement, comment faire pour que la MONISCO soit en phase avec la population congolaise et que les Nations Unies apportent véritablement une contribution à la solution particulièrement de la crise sécuritaire que nous connaissons depuis pratiquement 23 ans. Où est-ce qu'on en est avec les élections ? Ils voulaient en savoir aussi. Qu'est-ce que les Nations Unies peuvent faire à ce qui concerne l'exploitation illégale de ressources naturelles de la RDC ? Quel est l'avenir de la MONISCO ? Voilà, en quelques mots, peut-être en mes termes, mais c'était pratiquement ça qui nous a été dit comme objet de la mission. Nous avons par la voix de M. le Premier ministre et même du chef de l'État quand il a reçu la délégation dans la soirée remercié les Nations Unies en particulier le Conseil de sécurité pour avoir pensé venir parler avec nous ou vous en douter de ces questions qui sont essentielles. Le Premier ministre comme le chef de l'État ont remercié aussi le Conseil de sécurité d'avoir enfin compris qu'il fallait lever la mesure injuste et injustifiée des notifications d'achats et, pour ne pas dire des ventes des armes et autres matériaux de guerre à la RDC. Nous avons souligné aussi au niveau du gouvernement particulièrement de ce que le pays a comme priorité des priorités la restauration de la paix et de la sécurité à l'est du pays à l'est c'est-à-dire dans les provinces de l'Itzuri et du Nord qui vaut en particulier. Et à cet égard nous avons circoncrit le débat la discussion autour de trois partenariats. Le partenariat pour la paix et la sécurité le partenariat pour la stabilité le partenariat pour le développement économique et social du Congo sur base du programme du gouvernement. Et nous avons fait à nos amis, à nos interlocuteurs une recommandation importante. Nous avons estimé qu'ils sont venus nous voir pour savoir ce que nous pensons de nos partenariats et comment on peut l'améliorer ensemble. pour ce faire les trois volets du partenariat dont je viens de parler doivent être examinés on doit y réfléchir avec rigueur sans complaisance ni rhétorique excessivement diplomatique reposant sous des généralités. Bien au contraire nous avons pensé nous avons dit à nos amis que si nous voulons construire une perspective de paix durable et un partenariat qui puisse rencontrer les aspirations des Congolais et leur donner une nouvelle espérance nous devons si vous voulez prendre le taureau par les cornes. Nous devons poser le vrai diagnostic et nous décider de prendre des mesures d'ajustement nécessaires adéquates. Donc c'est sur ce fond là que nous avons parlé avec la délégation des Nations Unies plus précisément du Conseil de sécurité les 15 membres étaient représentés en toute sincérité en tout cas dans la plus grande franchise de notre côté et je crois que nous nous sommes bien compris le président de la République a tenu aussi le même langage de la vérité et de la construction d'une nouvelle perspective qui puisse rencontrer comme je viens de le dire encore une fois ce que veulent les Congolais je pense que nous nous sommes bien compris les uns les autres et maintenant nous espérons que dans les jours à venir il y aura des ajustements qui vont nous permettre d'aller de l'avant et sur ce point là parce que j'ai lu un peu ce qui est écrit à gauche à droite à la sortie de la réunion j'ai dit et je répète que si l'on veut réellement redorer l'image ternie d'une institution de paix comme la Monusco il faut se résoudre à faire des ajustements il ne sert à rien de maintenir un cadre comme celui-là d'appeler les hommes et les femmes qui voluent à obtenir des résultats si le mandat actuel de la Monusco n'est pas musclé si la Monusco n'a pas les moyens de réaliser les missions qui lui sont confiées et cela ce n'est pas de la complaisance c'est la vérité vous savez vous-même que le secrétaire général des Nations Unies lui-même à la suite d'ailleurs de madame la représentante spéciale du secrétaire général au Congo qui est la chef de la Monusco le secrétaire général a bel et bien dit que la Monusco aujourd'hui n'est pas en mesure de remplir la mission qui lui a été confiée et on observe effectivement que depuis de ces coups ce qu'elle a subi la Monusco bat un peu de l'aile et on ne sent plus la Monusco même au minimum comme dans le passé je le dis avec l'intention que ce qu'on a dit ensemble soit compris et qu'on réfléchisse encore en profondeur et surtout que ce que je vous dis là vous avez suivi le chef de l'État a souligné cette importance de revoir nos copies d'ajuster nos approches d'ajuster nos méthodes de travail il a dit en septembre l'année dernière à la tribune de l'Assemblée générale le gouvernement à travers ma modeste personne a dit exactement ce que je viens de vous répéter ici donc comme d'habitude ne soyons pas optimistes outre mesure même si par ailleurs l'analyse conduit au pessimisme mais l'action doit nous inciter à un optimisme mesuré attendons voir donc le résultat je suis à votre disposition avec mon collègue l'émission de la communication pour voir quel est l'un ou l'autre point d'ombre qu'il faut éclairer pour que nos compatriotes comprennent mieux ce qui se passe et soient le plus largement possible informés de ce qui s'est passé de manière à ce qu'on mettait le cap de notre combat pour la souveraineté l'intégrité territoriale et l'indépendance de notre pays je vous remercie merci beaucoup monsieur le vice-premier ministre pour la clarté de vos propos introductifs on va commencer alors la série des questions Pascal Moulingois merci monsieur le vice-premier ministre des affaires étrangères que ce soit le président Emmanuel Macron ou le conseil de sécurité qui a bouclé sa mission hier les deux instances la France et les Nations Unies quand même rappellent qu'il n'appartient pas à l'extérieur à l'étranger de régler des mots sécuritaires de la République démocratique du Congo et que ce n'est même pas la MONISCO qui réglera ces problèmes ne vous sentez-vous pas quand même comme l'a dit ce matin un opposant ne vous sentez-vous pas coincé écoutez je veux vous répondre à l'aise à l'aise parce que ce que nous connaissons aujourd'hui c'est un héritage un lourd héritage qui a été légué au président Félix Antoine Tchilombo et qui s'emploie chaque jour dès son investiture à si vous voulez à régler cette facture-là de manière que nous puissions vivre dans la normalité normalité républicaine démocratique et la normalité sociale aussi donc ça ne nous gêne pas du tout d'en parler encore une fois en toute franchise laissez-moi vous dire que c'est extrêmement grave c'est une erreur à la limite qu'on peut éviter de bonne foi c'est une erreur que de penser que dans ce pays les autorités actuelles de ce pays pensent que les Nations Unies qu'il y a un pays au monde qui résoudra les problèmes des Congolais quels qu'ils soient que du contraire de la même manière il est tout à fait inadmissible j'allais dire incorrect à la limite du scandaleux que d'imposer à un pays la République démocratique du Congo à l'époque le Zahir d'imposer à ce pays d'accueillir les génocidaires qui venaient fraîchement dans l'humanité obliger le Zahir je parle sous le contrôle de notre aîné Léon Kenguadondo qui était premier ministre à l'époque allait dans le Youtube vous trouverez ces paroles lorsque la RDC a refusé ou voulait refouler les génocidaires la voix est venue d'où ? Suivez mon regard il est donc à la limite du scandaleux de dire à ce pays que l'on a contraint à faire ça que ce pays est responsable des drames que connaissent ces populations ça n'est pas juste et c'est inadmissible inadmissible il est également extrêmement grave et inadmissible que on vienne à RDC pour effectuer une mission noble dont je venais de vous donner l'objet parler avec les autorités congolaises et je vous ai dit que nous avons demandé que ce soit la sincérité la franchise les vrais diagnostics et qu'on vous fasse ce diagnostic et par la suite vous faites les ponts pirates cela n'est pas possible si nous sommes avec les Nations Unies c'est parce que nous sommes des hommes et des femmes des Congolais corrects en effet les Nations Unies vous pouvez lire la charte des Nations Unies chapitre 1er article 1er parmi les objectifs fondateurs des Nations Unies ce qui figure en première place c'est la sécurité les métiers de la paix la sécurité à travers le monde et si vous continuez au chapitre 7 article 39 jusqu'à même 32 au-delà il a été mis un dispositif juridique clair comme je dis comme Delo dans un verre clair qui organise la manière dont les Nations Unies en particulier l'organisation des Nations Unies comme instrument institutionnel accomplit ses missions fondamentales et donc nous sommes restés dans le cadre normal des Nations Unies on ne peut pas compter sur les Nations Unies mais on doit compter avec les Nations Unies et est-ce que vous pensez que c'est pour rien que le tout puissant Occident avec des grandes puissances des pays membres permanents du Conseil de sécurité les Etats-Unis la France la Grande-Bretagne et en termes des pays économiquement forts on peut citer également on citera l'Allemagne et j'en passe ces pays là est-ce que vous avez est-ce que vous pouvez me dire qu'il manque de moyens pour résoudre le problème et pour se retrouver toujours aux Nations Unies dans la crise ukrainienne vous savez que c'est à chaque session qu'il y a des résolutions sur ça pensez-vous que ces pays là ont besoin absolument de l'Assemblée générale du Conseil de sécurité pour résoudre leurs problèmes non parce que la vie internationale a été organisée de cette manière là nous avons affaire à un état le Rwanda je ne cite pas les autres que vous pouvez imaginer tous membres du Conseil de sécurité membres des Nations Unies plutôt nous n'avons pas de choix tant que nous sommes dans la dynamique internationale que d'aller de ce côté là et enfin c'est bien beau de nous dire ça c'est encore mieux d'éviter de nous entraver en utilisant la place publique internationale en utilisant si vous voulez ce forum de discussion ce forum de traitement des questions internationales suivez un peu tout ce qui nous a été fait jusqu'à aujourd'hui voilà la réponse que je peux vous donner quoi qu'il arrive Bendele et Koyate vous dites Antoine Tissékedi est là nous sommes tous là nous nous battrons pour notre pays voilà je veux faire un petit complément avant de prendre la question de Jérôme Sekan et puis ce sera Alex Katay pour dire qu'il y a le président Macron lorsqu'il répondait justement à une question sur la responsabilité de la France ou de la communauté internationale a dit qu'il était d'accord pour ouvrir une commission je pense que monsieur le vice premier ministre il y a un besoin que la vérité soit dite et rétablie je pense que le gouvernement on devra voir justement avec vous et comme le président Macron l'a dit lui-même comment faire ces travails historiques qui permettent un peu de remettre à jour tout ce qui s'est passé en ce moment là parce que c'est une fuite en avant que de penser que lorsque on regarde la communauté internationale par rapport à son rôle dès l'époque pour qu'il tire pour qu'elle tire les conséquences de la situation d'aujourd'hui qu'elle veuille jeter la balle sur le camp du gouvernement le vice-premier ministre elle vous a dit nous nous faisons notre part ceci fait part de l'héritage dont le président de la république a hérité à l'arrivée au pouvoir en république démocratique du Congo cela n'exonère en rien la responsabilité de la communauté internationale dès lors qu'est l'origine de la crise en république démocratique du Congo c'est l'arrivée des réfugiés rwandais c'est l'histoire et même le prétexte fallacieux utilisé aujourd'hui sans gêne d'ailleurs par le président Kagame c'est de dire je vais aller à la chasse des FDLR ils sont arrivés à quel moment et dans quelles circonstances c'est clair et donc aujourd'hui les Congolais doivent être sûrs que jamais auparavant la question de la sécurité n'avait été autant prise en charge ici nous vous avons parlé de loi de programmation ici nous avons nous avons parlé de tout ce qui s'est mis en politique de la défense de tout ce qui s'est mis en place pour la montée en puissance de nos forces armées nous nous savons que personne ne fera le boulot à notre place mais il appartient aux autres états qui appartiennent à la communauté des nations parce que l'organisation mondiale est régulée de tirer les conséquences de la crise de toute évidence les Congolais comme nous nous avons déjà compris et le président de la république n'a de cesse de le dire que nous sommes le premier à pouvoir trouver des solutions à nos problèmes et nous le ferons on va prendre la question de Jérôme Cécano sur la commission la commission proposée par le président français pour notre confort d'intellectuel de scientifique parmi eux vous savez que la meilleure façon d'enterrer un problème au niveau international c'est de le confier à une commission c'est ça dois-je faire des démonstrations particulières aux Congolais quand on sait que le rapport Mapping est au cimetière des écritures des Nations Unies quand on sait que les récents rapports ont pris aussi cette voie cette route du cimetière et voilà à chacun de faire son jugement voilà on va prendre la question de Jérôme Cécano Merci Je voudrais d'abord couvrir des fleurs notre gouvernement pour la diplomatie qui produit quand même des résultats plus que par le passé Je commencerai par ce que vous venez de dire tout à l'heure le rapport Mapping se retrouve dans les cimetière des Nations Unies mais également les experts des Nations Unies ont fait du bon travail Qu'est-ce que les 15 membres du conseil de sécurité vous ont dit à ces sujets Est-ce que vous avez abordé cette question parce qu'il n'est pas normal que des rapports menés des investigations menées par les experts des Nations Unies soient classés dans les tiroirs alors qu'il y a des faits graves là-dedans Je voudrais également que vous puissiez nous dire Monsieur Levepem qu'est-ce que nous attendons concrètement des Nations Unies Quel type de sanctions des sanctions visant Kagame le gouvernement rwandais frapper au portefeuille quoi exactement parce que nous devons connaître nous-mêmes ce que nous attendons des Nations Unies et puis nous-mêmes pourquoi nous ne commençons pas par rompre nos relations diplomatiques avec le Rwanda matin, midi, soir nous parlons du Rwanda du Rwanda et c'est une bonne chose parce que nous sommes attaqués nous sommes agressés mais pourquoi depuis que nous avions déclaré l'ambassadeur du Rwanda personne à notre grata ici nous continuons à maintenir notre ambassade ouverte à Kigali ne serait-ce que pas pour nous d'abord ne serait-il pas mieux pour nous de donner l'exemple de montrer à l'opinion internationale que nous sommes fâchés contre le Rwanda quand bien même que nous pourrons peut-être nous entendre plus tard parce que nous sommes des voisins éternels et en ce qui concerne son excellence je voudrais que vous puissiez éclairer un peu notre lanterne en suivant le point de presse du président de la république avec le président français il a émis le vœu de voir l'aide humanitaire que cette aide humanitaire soit distribuée aux bénéficiaires dans leur milieu d'origine il y a déjà 35 tonnes qui sont arrivées et le pont aérien est déjà engagé est-ce que vous avez pris des précautions pour que la priorité reste le retour de se déplacer dans leur milieu d'origine avant que nous ne puissions parce que sinon la communauté internationale va prioriser d'abord l'aide humanitaire au lieu de prioriser la paix merci alors je veux reprendre rapidement avant que le vice-premier ministre renombré à son tour je pense que mon collègue de la solidarité des affaires humanitaires se trouve sur place il y a de l'aide qui n'est pas seulement venue d'ailleurs de l'union européenne je pense que le président de par ses contacts diplomatiques a pu obtenir à peu près 800 tonnes des émiratis qui se trouvent sur place et comme le président de la république l'a dit ici il faut qu'on se comprenne parce que j'ai eu l'impression qu'on a voulu travestir le fond de la pensée du président de la république lorsque le président de la république alerte sur les conséquences que cette crise peut avoir sur la tenue des élections notamment du fait des déplacements des populations les gens crient au glissement mais lorsque le président de la république dit au président Macron que nous voulons que prioritairement l'aide l'assistance puissent être orientées vers le retour c'est vous dire que pour nous nous tenons à l'organisation des élections et que le premier préalable pour nous ce serait le retour de la paix qui consacrerait le retour de ses compatriotes dans leur milieu respectif dans des conditions plus confortables pour remplir leur devoir civique mais pour que ces populations puissent retourner dans leur milieu d'habitude il faut que la paix soit restaurée et c'est pourquoi nous sommes en train aujourd'hui les VPM pourra en dire davantage sur notamment le mécanisme le contagion angolais qui va se déployer pour encadrer le processus parce que pour nous cesser les feux c'est pas grand chose cesser les feux rétrès cantonnement démobilisation c'est cela le 4 points le 4 étapes que nous attendons et ce qui nous permettra à nos populations d'être assistées pour le retour parce qu'on a assisté à des simulacres de rétrès il y a quelques jours nous nous attendons de voir comment ces processus va évoluer de sorte que les collègues de la solidarité d'affaires humanitaires va centraliser je sais pas quel type de bien j'ai pas les détails de la liste de l'aide qui est arrivée pour que cela soit aussi utilisé les moments venus pour permettre la réélocation ou le retour de nos compatriotes dans leurs milieux respectifs et donc c'est un processus que nous suivons et qui départ aussi du respect du cesser les feux du respect du plan qui a été convenu en tout cas à la feuille de route de Luanda qui prévoit le retrait les cantonnements et la démobilisation voilà la réponse à ces propos je voudrais demander au vice-premier de prendre en charge vos 3 ou 4 précédentes questions bien la première question que nous ont dit les 15 membres de la délégation du conseil de sécurité concernant les rapports je voudrais tout simplement rappeler à tous que nous n'avons eu de cesse le chef de l'état lui-même le gouvernement que de demander à ce que tous les rapports y compris le rapport mapping soit examiné rappelez-vous toutes les correspondances que le gouvernement a eu adressé au président du conseil de sécurité rappelez-vous même les dernières interventions du chef de l'état dans les europages internationaux sur la question nous n'allons pas démordre de cela il nous a été dit pour l'ensemble de tout ce qu'on a dit dont acte nous rentrons à Washington nous allons à New York nous allons examiner voilà mais nous nous n'allons pas comme je vous dis lâcher prise qu'attendez-vous des Nations Unies sans vouloir créer de la polémique ni d'équivoque je vais vous expliquer clairement nous n'attendons pas de miracle nous disons il y a une charte celle des Nations Unies il y a une série des conventions relatives aux droits de l'homme il y a d'autres instruments juridiques qui résistent les relations entre les nations tirer tout simplement les conséquences de ces instruments juridiques la loi n'a d'utilité que quand elle peut régler les différents les conflits que ce soit à l'échelle nationale internationale et pour cela il faut la sanction c'est ce que nous demandons et il ne faut pas qu'il y ait la politique de deux points deux mesures nous nous comprenons il ne faut pas non plus créer des précédents j'ai à vous dire ici que si on commence à admettre en Afrique dont les pays ont des populations frontalières partout qu'un état peut décider un bon matin ce qu'il va aller faire là-bas pour telle ou telle raison on est parti l'ordre international est complètement en désordre c'est ce que nous demandons et les sanctions elles existent on les a déjà appliquées notre pays vient de sortir d'une sanction interdiction d'importer les armes obligation de notification de vente on a même interdit s'il vous plaît l'assistance l'assistance en formation de nos militaires pourquoi la même sanction ne peut pas être appliquée à un pays qui lui achète des armes pour vendre à des mouvements terroristes c'est quand même contraire à ce que nous avons comme instrument aux côtés des Nations Unies et aux côtés de l'Union africaine il n'est pas compréhensible que les Nations Unies qui sont contre l'impunité dans tout le domaine puissent supporter puissent accepter qu'on se donne de liberté vis-à-vis du droit international vis-à-vis des pratiques qui ont permis de créer les conditions de paix et de maintenir cette paix de la maintenir tant bien que mal depuis 1945 depuis la fin de la guerre mondiale c'est ce que nous demandons donc je ne vous en dirai pas plus nous nous battons pour ça d'ailleurs pourquoi dois-je perdre mon temps je m'adresse aux Congolais vous connaissez l'affaire des sanctions on a déjà imposé des sanctions même aux individus dans ces pays et voilà donc nous attendons aussi de réponses alors la rupture de relations diplomatiques avec le Rwada on pose souvent cette question là et parfois les plus critiques tirent à boulet rouge chacun a le droit de penser ce qui passe et c'est légitime que le Congolais en parle mais moi je ne veux pas comment dirais-je encourager mes compatriotes les conduire vers des voies de facilité ou des solutions superficielles des remèdes de thérapie qui ne guérissent absolument rien allez les pieds sur terre est-ce qu'aujourd'hui nous avons une relation diplomatique avec le Rwada elle se matérialise en quoi ? dites-moi un peu qu'il y a un fait une action une attitude qui démontre que c'est un pays avec lequel nous avons une relation diplomatique ça n'existe pas même pour l'ambassade j'ai l'impression que le compatriote a oublié que depuis que maître Kulukilombo qui est ambassadeur au Rwada est revenu et il est juge à la Cour constitutionnelle nous n'avons jamais eu d'ambassadeur il n'y en a jamais eu c'est une chargée d'affaires qui est là que j'ai rappelée qui est ici à Kulcésar votre frontière est toujours ouverte oui la question de la frontière moi je suis froid bon c'est mon tempérament il faut voir ça avec beaucoup de lucidité sans passion et avec peut-être un discernement qui permette de faire de la part et de ne pas pénaliser des innocents de part et d'autre c'est comme ça que je vois nous avons pris des mesures il est là au conseil supérieur de la défense pour réglementer le mouvement des biens et des personnes qui doivent s'arrêter à quelle heure je crois 15h 15h et cela est strict lorsque nous verrons qu'il faut absolument je voudrais rassurer les Congolais au nom du chef de l'état au nom du premier monsieur le gouvernement on le fera sans tarder mais encore une fois je n'aime pas de remède superficiel allons sur le fond allons sur le fond je suis certain qu'il y a des compatriotes qui ne sont pas d'accord avec moi mais quand on est en charge de la gestion du destin national avec un homme qu'on fait le gouvernement de la République auquel mon collègue et moi nous appartenons il faut toujours être froid il faut toujours prendre de la hauteur et savoir qu'est-ce qui est utile au temps X qu'est-ce qui est déterminant et qu'est-ce qui ne l'est pas dans tous les cas sous ce chapitre là s'il ne tient qu'à annoncer parce que dans la réalité nous n'avons pas de relation diplomatique avec le Rwanda à annoncer bon le gouvernement n'hésitera pas à le faire mais encore une fois j'appelle l'attention de nous compatriotes sur le fait qu'il faut aller sur le fond du problème alors j'ai répondu à la question de notre nous n'avons pas d'ambassadeur à Kigali il n'y a pas d'ambassadeur depuis très 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 longtemps on avait une chargée d'affaires mais qui a été rappelée ici alors je crois que M. le ministre ministre il est important qu'on rappelle pourquoi nous demandons les sanctions le 6 juillet si vous vous souvenez nous étions à Luanda pour la première rencontre avec la partie rwandaise autour de la médiation angolaise le 6 juillet nous sommes aujourd'hui le 13 mars quelle est l'avancée que nous avons enregistré de manière concrète sur terrain aucune au contraire la guerre a gagné en intensité le Rwanda s'est entêté et a continué à soutenir le 1-2-3 vous avez attendu vous avez entendu l'ambassadeur français le dire à Goma que maintenant ça apparaît comme né sur le visage on ne se gêne même plus de le dire et de le reconnaître pendant 7 mois dans quel fora n'avons-nous pas été quel engagement n'a pas été pris mais pourquoi pensez-vous alors que le président Lorenzo qui s'était porté garant pour créer un mécanisme ad hoc de suivi des accusations réciproques et d'ailleurs au dernier sommet d'Addis-Abeba les générales angolais qui commandent cette mission a clairement fait les rapports à tous les chefs d'état le président Kagame Tela qui n'a rien respecté du cessez-le-feu et qui prévoyait vous vous souvenez le retrait au 15 janvier ou je n'ai plus la date exacte et donc pourquoi on va continuer à rester sur ces processus là seulement sans monter d'un cran alors qu'aucun des engagements n'est respecté et donc aujourd'hui s'il y a des gens qui pensent que bon on ne peut pas sanctionner tel ou tel le problème n'est pas celui-là principalement le problème principal c'est de mettre fin à la situation catastrophique qu'il y a à l'est de la RDC les ambassadeurs membres du conseil de sécurité l'ont vécu de leur propre yeux l'autre question non moins importante et sur laquelle nous travaillons avec le vice-préminisme c'est la question de la justice pourquoi il y a des cycles des violences à répétition à l'est de la RDC parce qu'il y a justement l'impunité c'est les mêmes qui sont recyclés qui sont hébergés dans des pays voisins on les garde et lorsqu'on pense que c'est le moment de freiner l'élan pris par la République démocratique du Congo on agit des épouvantails les noms sont connus nous avons fait un travail de documentation dans le livre blanc la prochaine étape c'est la justice parce que lorsqu'il y aura des condamnations des individus dont je me fais l'économie de citer les noms devant les juridictions nationales et internationales en ce moment là ce sera plus contraignant et on demandera au Rwanda de livrer tous les criminels qu'ils gardent là-bas et c'est aussi cette stratégie là sur laquelle nous travaillons pour que justice soit faite et les Nations Unies y tiennent le président de la République l'a dit à Genève il y a un besoin fort de justice pour garantir le retour et la stabilité sur la question de frontières vous êtes économiste monsieur Jérôme Sekana vous savez et le président de la République n'a de cesse de le dire que les Congolais n'ont aucun problème avec le peuple rwandais et que cette situation pénalise malheureusement ou a des répercussions sur l'activité économique je rappelle que la frontière RDC Rwanda c'est l'une des frontières le plus fréquenté au monde et qu'il y a des Congolais qui ont des résidences de l'autre côté et vice versa donc des gens qui vivent entre les deux qui vendent des tomates de petits commerçants et donc nous avons réfléchi au Conseil supérieur de la défense en discussion d'ailleurs avec la deuxième qui nous a dit écoutez si nous décidons de fermer la frontière on a réduit les heures donc l'activité a été réduite mais si nous décidons de fermer totalement il y aura beaucoup des préjudices de part et d'autre parce que les populations sont dans une situation de dépendance que par les passées quelle que soit la nature des nos rapports au niveau politique mais les populations qui n'ont rien à voir avec l'esprit belliqueux du président Kagame continuent à commercer avec les Congolais donc il y a cet aspect qui a été pris en compte et qui est toujours pris en compte dans tout ce que nous faisons parce qu'au bout du compte comme vous l'avez dit tout à l'heure il y aura un moment où cette crise passera où les Congolais pourront peut-être continuer ou faire davantage des affaires parce que c'est même l'essence de notre adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est on va ce qui compte un peu plus en s'agissant des frontières c'est le renforcement de mécanismes de contrôle des frontières la surveillance des frontières et je crois que là les mesures ont été prises au niveau de la DGM au niveau aussi du gouvernement provincial et jusque-là je pense que le dispositif tient voilà on va prendre la question d'Alexis Kataï bonsoir monsieur le ministre j'ai quelques questions je vais en dire trois ou quatre donc trois au ministre le Tondula et une au ministre Mouyaya très rapidement bien sûr alors au ministre Patrick Mouyaya c'est par rapport au massacre des Béni il y a eu deux massacres qui sont passés dans deux endroits différents en l'espace de 72 heures je pense bien à Kodi et à Kirindera et les députés provinciaux certains députés provinciaux de Nourkivu parlent un peu accusent un peu le gouvernement d'être lent à réagir par rapport à la situation dans Béni on ne peut pas ne pas avoir la réaction du gouvernement alors que vous êtes porte-parole du gouvernement qu'est-ce que le gouvernement pense de la situation qui prévaut à Béni qui a prévalu plutôt à Béni dans ces deux dans ces 112 heures les deux massacres où les députés provinciaux pensent que le gouvernement est lent à réagir par rapport à cette situation-là lent à réagir je ne pense pas parce qu'il y a un dispositif principal qui est en place et d'ailleurs je pense qu'à ces propos le gouverneur militaire est dépassé à Kinshasa parce qu'il devait rediscuter de toutes ces questions avec la hiérarchie n'oubliez pas si vous avez consulté les comptes rendus du dernier conseil de ministre nous sommes revenus dessus et qu'il y a des opérations qui continuent entre temps entre les les forces armées nos forces armées et les forces armées et vous savez et vous savez très souvent lorsque les terroristes se sentent acculés ils posent des actes d'une gravité spectaculaire pour attirer de l'attention vous avez aussi suivi je pense qu'il y a un communiqué du gouvernement américain qui a mis à prix la tête du principal chef des ADF et donc l'attention on ne l'a jamais perdue sur le sujet et donc le gouverneur est sur place il y a évidemment des dispositions qui seront prises parce qu'il n'y a pas eu seulement des morts il y a eu des compatriotes qui ont été pris en otage et pour lesquels les services sont déjà à pied d'oeuvre pour voir comment on pourra les récupérer ici il faut savoir que nous combattons des terroristes et des terroristes qui malheureusement en représailles s'apprennent à la population justement pour s'aimer la terreur mais nous n'avons jamais lâché prise en termes de vigilance en termes de suivi de la situation sur place à Bini Merci Vos Premier ministre M. Christophe Tounoula l'ONU propose l'ambassadeur de la France à l'ONU il a dit à Goma que le gouvernement congolais dialogue avec l'M23 pour sortir de la crise dans l'Est que répond le gouvernement congolais par rapport à cette demande cette proposition de l'ONU l'élection du docteur Kaseya à la tête du CDC est remise en question par le Rwanda que répond l'RDC par rapport à cela et enfin le Rwanda dit avoir été chassé du sommet de la CAC ici à Kinshasa qu'est-ce que l'RDC répond à cette accusation merci ben heureusement que vous en riez comment pensez-vous qu'on peut chasser qu'on peut chasser un pays qui est pleinement membre d'une organisation excellence monsieur le VPM je pourrais rebondir sur cette question là après le dialogue avec l'1-23 non soyons sérieux et les nations unies savent que elles ont puni les leaders du 1-23 vous êtes des médias vous pouvez vous documenter là-dessus c'est-à-dire en fait ce sont des criminels ça ça vient des Nations Unies deuxièmement ici je vous ai dit que conformément à la convention de l'organisation de l'unité africaine je crois de 79 j'ai oublié un peu la date revisée par l'Union africaine convention relative à la lutte de la prévention du terrorisme l'1-23 répond au profil prévu par cette convention et l'1-23 est une organisation terroriste et ce n'est pas tout le conseil paix et sécurité de l'Union africaine qui va arriver ici le lundi 20 ici à Kinshasa dans une décision que la prise l'année dernière a effectivement affirmé que l'1-23 est une organisation terroriste est-ce que vous croyez que ce serait vraiment logique même pas la RDC même un autre pays évidemment sauf le Rwanda qui soutient que nous nous pouvons parler discuter avec des gens qui sont déjà indexés qualifiés de criminels terroristes et par les nations unies et par l'Union africaine ça c'est des deux dans le cadre du processus de Nairobi nous sommes aujourd'hui en termes de consultations politiques que les autres appellent aussi dialogue peu importe l'important c'est que le chef armée depuis le mois d'avril de l'année dernière pour parler avec eux nous sommes aujourd'hui au 4ème round de Nairobi qui va se tenir sinon dans quelques jours à tous les mois dans un délai très 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 court l'1-23 avait une délégation à Nairobi vous le savez je ne fais que vous rappeler lorsque nous avons commencé les discussions la délégation est là et le jour suivant ils commencent à tuer les compatriotes ils attaquent les forces armées de la RDC on ne pouvait pas continuer avec l'1-23 la même chose Codéco je crois mais à Toura ils sont à peu près 6 ou 7 groupes armés qui ne veulent pas s'inscrire dans le processus de Nairobi 2-3 nous avons un programme qu'on appelle programme désarmement démobilisation relèvement communautaire stabilisation PDDRCS qui a été présenté à la communauté nationale et internationale l'année dernière et des partenaires extérieurs sont engagés d'ailleurs à financer ça notre pays a mis du paquet on a organisé maintenant on réajuste un peu au niveau des structures provinciales dont la mission essentielle est d'obtenir que tous les groupes armés nationaux cela s'entend qui veulent revenir à la nation congolaise qui veulent reprendre la vie normale qui veulent s'intégrer à la dynamique démocratique et à la dynamique des changements imprimés par les chefs de l'État et tous ceux qui travaillent avec lui et tous les Congolais aussi qui sont avec lui tous ces compatriotes là viennent dans ce cadre pour pour par contre on les ramasse on parle avec vous on discute avec vous vous posez vos problèmes je dis bien vous posez vos problèmes et on trouve ensemble des solutions et dans le cadre de ce programme on vous réintégrer dans la vie nationale donc il y a j'allais dire une panoplie d'instruments il y a un espace de dialogue dialogue au sens générique du terme dialogue pour dire se parler cet espace est ouvert vous ne voulez pas venir vous prenez les armes pour détruire votre pays pensez-vous qu'un gouvernement responsable qu'un chef d'état responsable peut vous dire oui mais évidemment on va vous dire et donner la prime à la violence à la violence voilà c'est pour cela que nous n'avons cessé de dire au Congo quand je dis nous entendons le président le gouvernement qui est en charge de la gestion du pays au quotidien nous disons il faut déposer les armes il faut dégager les espaces obtenues par la violence il faut que le compatriote revienne à leur domicile il faut que ceux qui disent qu'ils sont véritablement congolais et c'est de leur droit le prouvent en se mettant au service de la nation et en s'intégrant dans la dynamique de la paix dès que cela est fait la constitution est là le président article 69 c'est le garant je résume de la bonne tenue de la nation nous tous nous avons les mêmes droits évidemment les mêmes obligations donc voilà pour qu'on se comprenne avec nos compatriotes avec la communauté internationale voilà la question du dialogue que vous avez posé ah oui chassé je laisse Jean Kassé ah oui Jean Kassé chacun peut se permettre de rever quand même c'est quand même drôle que j'ai beaucoup de respect pour la fonction du président Kagame et la personne aussi mérite un respect c'est un être humain qui a de hautes responsabilités mais je ne connais pas le cas où on revient à ce type de décision mais ce qui est plus important c'est qu'il est temps de suivre ils savent qu'il a été élu à l'unanimité tous ceux qui étaient là on dit ce monsieur il n'est pas au profil et ils étaient à peu près 107 candidats 107 candidats il y a eu des phases éliminatoires jusqu'au moment ils sont restés à deux une dame de la Guinée et Dr Kassé et le jour là tous ceux qui étaient là chefs d'état aux ministres des affaires étrangères ont dit à l'unanimité celui qui vaut celui qui convient celui qui a le profil alors je ne sais pas on va remettre ça en cause pourquoi on va remettre ça en cause pourquoi je crois qu'il y a une c'est la preuve justement qu'ils sont affectés dans le coeur de leur stratégie et que vous pouvez mentir lundi, mardi, mercredi mais la vérité finit par arriver et donc ils ont pris tous ces temps depuis que la session s'est ténue il y a à peu près un mois pour revenir le docteur Jean Kasséa il a été porté par les présidents vous vous souvenez monsieur le vice-pros ministre depuis Washington et qu'il a le profil qui correspondait si aujourd'hui les Rwandais reviennent derrière ça vous donne une illustration de leur dégré j'allais dire des désarrois par rapport justement à la stratégie diplomatique qui est déployée par les présidents de la république parce que vous savez que ça ne va plus durer longtemps aujourd'hui depuis que nous parlons vous voyez que tout le monde dit c'est le Rwanda parce qu'ils ont été plusieurs fois couverts pour tel ou tel autre mais plus ils continueront à être barbares plus ils seront exposés et nous-mêmes nous allons nous charger de la suite alors un petit mot sur KCA ce n'est pas à nous de répondre je vous ai répondu pour ne pas laisser planer de l'ombre la question imposée au président Azali qui a présidé la lettre a été adressée ce qu'au président Azali c'est même pas la conférence des chefs d'État à l'organe ce président Azali et voilà et bien dans la même lettre il parle je crois qu'il y a je ne suis pas ministre des affaires étrangères ni ministre de l'intégration régionale mais je pense que toutes ces organisations ont eu une commission soit c'est la commission technique qui elle s'occupe de l'organisation matérielle de sommet ah oui pour la question de la question de de vous allez continuer mais je vous ai rappelé monsieur le ministre que la fois dernière rappelez-vous l'avant dernière fois la fois passée avant ce sommet ici lorsque le président citait le sommet de la remise reprise la remise reprise c'est faite à la remise reprise c'était le dernier au Congo-Braziline c'est là que le président a repris le bâton oui mais il y a eu un sommet ici une session qui s'est le Rwanda n'est pas venu et ici j'ai fait remarquer ça le Rwanda n'est pas venu ni par le chef de l'état lui-même ni par mon collègue des mises d'affaires étrangères vous voyez pour le reste je souffle un peu sur ces sommets justement j'ai discuté avec le ministre de l'intégration régionale il y a une commission qui s'occupe de la préparation des notes verbales ont été envoyées c'était un sommet où on devait passer le flambeau de commandement il y avait une exigence que le sommet s'était né en présentiel le Rwanda a demandé que cela se fasse ils ont demandé une participation en ligne et les liens ont été accordés parce que le ministre des affaires étrangères rwandais a participé en ligne à la cérémonie d'ouverture et puis il y avait des travaux à huis clos et en huis clos il semble qu'il n'y a pas des travaux en ligne qui ne soient couverts les experts ont participé au niveau ministériel ils ont participé à quel moment ont-ils été exclus c'est la profondeur du désarroi comme vous l'avez dit tout à l'heure qui peut faire écrire des choses de ce genre de toute évidence c'est la commission de la communauté économique des états de l'Afrique centrale qui y répondra on va prendre les trois dernières questions en série parce que nous devons libérer l'antenne pour le journal on va prendre monsieur Mbelechi on va prendre Paul Matendo et Serge Tseka s'il vous plaît une question par personne pour nous permettre de terminer merci monsieur le ministre ma question s'adresse au vice-ministre des affaires étrangères vice-premier ministre désolé vice-premier ministre monsieur le vice-premier ministre pourquoi dans votre politique d'extérioriser la solution à la crise en république démocratique du Congo vous focalisez plus sur les Nations Unies alors que l'Union africaine n'a jamais prononcé sur l'aide du Rwanda 1-23 est-ce que ça serait pas aussi nécessaire de pousser l'Union européenne à se prononcer à ce sujet l'Union africaine plutôt et puis une autre question malgré la elle a été posée par personne elle se pose au ministre au port de parole du gouvernement vous avez gagné la guerre diplomatiquement le conseil de sécurité des Nations Unies a condamné a cité les Rwanda de soutenir 1-23 aujourd'hui vous refusez d'échanger de discuter avec ces groupes armés aujourd'hui qui semblent être le plus le plus fort entre parenthèses est-ce que quelle serait alors la solution politique demandée par les Nations Unies selon vous merci on va prendre Paul Matendo merci beaucoup monsieur le ministre Patrick Moyaya je m'adresse directement au VPM ma première question le week-end dernier la présidence angolaise a annoncé l'arrivée du contingent angolais en RDC ce contingent arrive quand et il a quel mandat la deuxième question ici vous avez annoncé haut et fort que le mandat de l'EASC était offensif après une petite enquête ici à Kinshasa et sur le terrain on me dit que la force de l'EASC n'a jamais été opérationnelle sur le terrain est-ce qu'un calendrier pour que la force de l'EASC commence les opérations offensives sur le terrain merci allez-y merci monsieur le ministre monsieur le vice-premier ministre en rapport avec la mission de membre du conseil de sécurité en république démocratique du Congo est-ce qu'on pourra voir dans les jours à venir la mission de de la MONUSCO ici l'option militaire puisse monter en puissance ou changer clairement ses attributions de manière à ce que cette mission puisse devenir beaucoup plus offensive et soit équipée parce que quand le responsable des Nations Unies elle-même dit que cette mission n'est pas équipée alors que le besoin est autre on aimerait savoir exactement si cela figurait parmi les discussions et monsieur le ministre des communications si vous pouvez transmettre à votre collègue de l'intérieur c'est une question d'actualité le phénomène Koulouna est en train de battre donc de prendre des ampleurs extravagantes à Kinshasa dernièrement vers Brutine on a brûlé un supposé Koulouna la population commence à faire le travail de la police à faire le travail de la justice à cette allure-là je pense que les choses puissent se compliquer davantage donc si on pourra avoir l'occasion d'avoir le ministre de l'Intérieur ici ce sera une bonne chose merci monsieur le vice-premier ministre oui on a posé la question de l'externa externa extérioriser la crise de la RDC c'est ça extérioriser c'est-à-dire chercher des solutions à l'extérieur si si mais les autres ce n'est pas la première fois qu'on pose la question il y a des compatriotes qui ne cessent d'écrire et de dire que nous avons ils vont très loin que nous nous avons internationalisé la crise congolaise on met ça sur notre dos que nous avons sous-traité la défense et la sécurité de notre pays il y a toute une série de concepts qui sont en vogue actuellement non j'ai eu à répondre à cette question ici d'abord je commence par ce qui est plus simple vous avez dit qu'on ne s'adresse qu'à l'ONU et non à l'Union africaine donc je crois que vous avez manqué l'information il y a eu le mois passé je crois c'était du 16 au 19 du 16 au 19 février une série de réunions à Addis Abeba impliquant l'Union africaine à travers les conseils de paix et sécurité qui arrivent comme je vous ai dit le lundi et la conférence des chefs d'état et de gouvernement et on a pris des décisions notamment le recours à la facilité de paix dans la mesure où l'argent est là pour appuyer la force régionale et aussi l'approbation du plan de paix du chronogramme plus précisément qui a été adopté par le mini sommet des chefs d'état de la communauté de l'Afrique de l'Est présidé par le président Laurenceau qui est le mandataire le médiateur désigné par l'Union africaine en même temps le président de la CIRGL co-présidé aussi par le président d'Aïchimie donc l'Union africaine est là et la semaine prochaine vous aurez l'organe qui est comme le conseil de sécurité de l'Union africaine chez nous en l'image du conseil de sécurité de la science-unie donc là c'est faux alors et l'affaire de sous-traiter ou de externiser je m'excuse c'est un terme que je n'ai pas bien noté le traitement de de notre crise voilà ce que je dis nous avons dit partout au monde que c'est le Rwanda qui agresse la RDC je crois que je ne mens pas le Rwanda c'est un état comme nous ok le Rwanda nous partageons avec le Rwanda les Nations unies l'Union africaine la CIRGL et la communauté de l'Afrique la CAC aussi on venait d'en parler ça veut dire quoi ça veut dire que dans les actes constitutifs de cet ensemble d'organisations internationales il y a des mécanismes qui sont prévus lorsque deux états membres sont en conflit ok et c'est comme ça que la communauté des états d'Afrique de l'Est l'année passée à partir du mois d'avril s'est saisie du dossier et a désigné le président Ouhour c'est comme ça que l'Union africaine au mois de mai à Malabo a décidé de confier le dossier au président Lourenço en vertu du principe de la subsidiarité qui veut qu'en pareil cas on commence par les communautés régionales avant de remonter en haut et on dit au président Lourenço fait tout pour maintenir le dialogue entre la RDC et le Rwanda c'est toujours dans ce sens là que le conseil de sécurité je vous ai rappelé la charte des Nations Unies le chapitre 1er sans compter le chapitre 7 le conseil de sécurité des Nations Unies a repris j'ai dit repris parce que l'affaire c'est une affaire qui date depuis de 20 ans n'est-ce pas donc c'est pas que un bon matin on se réveille et on dit on va à tel endroit à tel endroit ça c'est la première chose la deuxième chose dès lors que nous impliquons nous accusons à bon droit un état tiers deux choses ou bien alors en France c'est la guerre encore que même la guerre ça n'échappera pas à la communauté internationale ou bien nous partons là où nous sommes obligés de partir en vertu de notre adhésion à toutes ces organisations je crois que c'est clair et la question que je pose depuis 1960 y a-t-il eu une crise une guerre agression rébellion que nous avons pu j'allais dire je n'aime pas en français terminer sans qu'il y ait l'accompagnement c'était une euphémise je me suis d'accord avec vous de la communauté internationale voilà donc ce n'est pas question d'aller dire on a sous-traité même quand les gens disent il faudrait qu'inquiète l'armée mais le président qui s'est dit depuis qu'il est là il n'a fait que ce travail là aujourd'hui le leadership de l'armée je ne mens pas a changé et ça va continuer notre armée fait face à trois armées une armée de terroristes et deux armées régulières vous comprenez ce que je veux dire donc je pense que là les choses doivent être claires et nos compatriotes doivent comprendre que lorsqu'on est un état comme la RDC qui vit dans un environnement international qui a ses règles on ne peut pas penser évoluer même si on a le moyen je vous ai parlé du cas du bloc occidental le bloc occidental oui la Russie est un pays très fort mais l'ensemble des occidentaux c'est quand même un bloc mais ils repartent toujours à New York alors juste un petit complément sur ce sujet nous parlons de front diplomatique qu'entendons-nous justement par front diplomatique ça veut dire qu'il y a notre appartenance à toutes ces organisations qui supposent que nous devons porter les sujets à ce niveau là parce que le monde est organisé de cette manière là et donc vous avez dit vous avez parlé de victoire diplomatique nous ne considérons pas encore que nous sommes victorieux nous serons victorieux le jour où la feuille de route sera totalement appliquée le jour où nos populations surtout pourraient gagner leurs habitations c'est en ce moment là qu'on pourra se dire que nous avons évolué parce que l'objectif du président c'est pas seulement celui-là ou du gouvernement c'est d'être en mesure d'assurer la sécurité totale de nos frontières et d'être sûr que notre armée est remontée en puissance là nous aurons de motifs réels des satisfactions parce que nous avons beaucoup de chantiers sur lesquels nous travaillons mais nous sommes sur la bonne direction et nous allons y arriver et je dois rappeler monsieur le vice-premier ministre peut-être qu'on l'oublie souvent que toutes les armées qui viennent y viennent dans un contexte précis avec un mandat précis ils viennent appuyer le force armée de la république démocratique du Congo il y a eu la réunion d'Arusha en Aérobi qui a précédé celle des chefs d'état où les chefs d'état-major ont travaillé sur un plan opérationnel vous avez vu les déploiements de Burundi je n'ai pas de détails de ces plans mais les militaires eux aussi sont à l'ouvrage pour voir dans quelle mesure comment ils se déploient pour régler le problème on n'en serait peut-être pas arrivé à cela si le président Kagame des natures belliqueux n'avait pas recréé le M23 parce que le principe justement lorsqu'on a adhéré à la communauté de l'Afrique de l'Est le problème de la sécurité à l'Est de la RDC est un problème qui concerne tous les états parce que c'est la partie du pays qui est le plus rattachée à cette partie-là et donc on ne peut pas penser économie prospérée dans les affaires sans régler un problème des sécurités et donc c'est dans ces cadres-là que tout le monde a dit nous devons nous mobiliser parce qu'il faut regarder la nature de problèmes des sécurités que nous avons là-bas nous avons deux groupes armés étrangers c'est des problèmes des sécurités qui doivent se régler avec le pays d'Ousienne et d'ailleurs ce serait bien que la communauté internationale commence à dire aussi au président Kagame de dialoguer avec les FDLR parce qu'il ne les tuera pas tous ce sont des Rwandais qui méritent de vivre au Rwanda aussi et donc ça c'est une autre paire de manches mais il faut savoir ici que la stratégie que nous portons est liée à notre contexte à nos difficultés du moment ces passagers et je suis sûr que c'est la stratégie la bonne qui nous permettra de restaurer la paix et la sécurité dans cette partie du pays et par rapport à ça vous avez donné un élément là le terrorisme nous avons le mouvement terroriste je crois qu'il y a deux jours oui les ADF il y a la question donc lorsque vous parlez d'externiser il faut tenir compte de tout ça et après tout pourquoi il existe dans ce monde de l'OTAN sinon les Etats-Unis ou certains pays européens j'allais dire on n'a pas besoin de l'OTAN chaque pays s'assume ils ont un système de défense collective voilà alors et une autre question de l'arrivée bon voilà c'est bien il faut expliquer ça premier élément à l'Ouanda lorsque nous avons commencé il y a quelques mois nous avons convenu quand je dis nous c'est la RDC la délégation conduite par votre serviteur que je suis sous l'instruction du gouvernement et du chef de l'état et la délégation rwandaise nous avons convenu que comme le mécanisme de vérification élargie de la CIRGL pose problème à nos amis rwandais qui n'ont jamais accepté un rapport de ce mécanisme là même quand ils étaient en conflit ouvert avec le Burundi on se met d'accord d'avoir un mécanisme ad hoc le terme ad hoc là se réfère surtout au fait que ça n'existe que pour ce conflit ici donc le mécanisme pour cela on a dit on met en place le mécanisme ad hoc de vérification des allégations des accusations de l'un et l'autre état vice versa ok et on a dit on avait convenu avec les rwandais on met ce mécanisme on va le confier à l'Angola c'est ce que l'Angola a désigné un général Joao j'oublie encore le nom Nassone voilà pour diriger les mécanismes donc c'est une structure que l'Angola gère nous nous avons désigné un officier général qui est officier de liaison le Rwanda aussi ça c'est de un des deux parce que vous avez parlé de l'Union africaine je crois le 17 février on s'est réunis le oui le 16 et le mini sommet de de d'Adis-Abeba état de l'Afrique de l'Est plus le président l'Orinso ce mini sommet a décidé de confier à l'Angola la charge de notifier chaque fois les recommandations et les décisions prises par le mini sommet allez dire WM23 pour qu'il n'allègue pas l'ignorance de ce qui a été décidé voici ce qui a été décidé voici les conséquences si vous ne vous exécutez pas et le président l'Orinso comme chef d'état de l'Angola devait travailler avec le président Ouhuru c'est ainsi que vous avez appris que le président l'Orinso a reçu une délégation de l'Union africaine pour notifier justement ce qui a été décidé à Adis-Abeba maintenant le ministre de la communication vous a dit rien n'est exécuté l'Angola pour autant qu'il prend au sérieux et c'est sérieux le mandat qui lui a été confié a l'obligation de mettre en mouvement ce mécanisme qu'on lui a confié pour s'assurer que ce qui a été décidé est à tous les moins en train de s'exécuter voilà pourquoi le président l'Orinso après en avoir référé au chef d'état concerné il a informé le président Kagame il a informé le président Tshisekedi le président Nishimi le président Ruto je crois la présidente de la Tanzanie a aussi l'information tout le monde a été informé et l'Angola a dit en vertu du mandat qui m'a été confié voici ce que je fais j'amène je crois ça doit être au niveau d'un bataillon je ne suis pas fort en matière militaire avec tout l'équipement qu'il faut pas pour aller attaquer je ne vous mentirai pas en vous racontant des histoires mais pour faire en sorte c'est sécurisé voilà grosso modo la question telle qu'elle se pose qui n'est pas d'équivoque l'Angola aide à son mandat l'Angola a informé les chefs d'état concernés et donc il n'y a aucun problème de ce côté là nous ne pouvons que souhaiter que cela aille bien et que ça aille quelque efficace alors le mandat je suis formel je persiste et si je demande à tout le monde de voir le communiqué je crois du 22 avril 2022 en Nairobi premier élément dialogue chaque chef d'état approche les groupes armés pour offrir la paix c'est que le président Kagabina n'a jamais fait nous on a fait les groupes armés qui résistent à l'offre de paix la force régionale intervient pour maîtriser ce groupe armé c'est ce qui est dit allez lire ce document là j'en viens le premier calendrier je ne reviens plus parce que vous savez que ça a été violé oui il y a un calendrier qui a été je l'ai dit tout à l'heure la réunion des chefs d'état-major à celle des chefs d'état Arusha non non pas Arusha c'était du côté du Kenya je crois Arusha c'est entendu c'était au Kenya oui non loin de Mombasa il y a un deuxième chronographie programme un deuxième programme de cessation des utilités de désarmement d'évacuation et tout et tout qui était décidé par les chefs d'état-major des pays de la CAC de l'EAC plutôt avec le commandant de la force régionale et encore une fois ça n'a pas été respecté alors la dernière question est-ce que je pense que cette fois-ci la Monusco va monter en puissance et qu'il y aura des changements dans son mandat nous avons dit ce qu'il fallait dire je voulais affirmer c'est pas nous qui décidons on est venu nous demander ce que nous pensons être nécessaire de faire pour que la Monusco soit crédible que la Monusco et les Nations Unies rencontrent les aspirations du Congolais nous n'avons pas été on n'est pas passé par quatre chemins on a dit les choses de la manière la plus claire et il nous a été répondu qu'on serait plié sur New York qu'on va nous répondre donc comment voulez-vous que nous-mêmes nous puissions vous dire oui ça se fera ou ça ne se fera pas je vous ai dit qu'on s'est compris et que chacun assumera ses responsabilités nous ne fuirons jamais les nôtres voilà je pense qu'on a répondu à toutes les questions Mbelechi sur les coulunas on va demander au vice-premier ministre peut-être les gouverneurs de la ville ou l'inspecteur provincial de la police pour venir de l'intérieur excusez-moi ou les gouverneurs de la ville pour venir répondre à la question il y avait la préoccupation de Mbelechi sur les refus de discuter avec les groupes armées je pense que le vice-premier ministre avait répondu avait répondu à la question et que pour nous il y a une feuille de route qui avait déjà été établie et la feuille de route prévoit cesser les feux et très cantonnement des mobilisations c'est les 4 ou 5 expressions que vous devez retenir c'est au terme de tout ça qu'on verra dans le cadre du PDDRCS comment les choses peuvent se régler dans le détail monsieur le vice-premier ministre avant peut-être que vous nous puissiez dire un mot de la fin je voudrais rappeler relire rapidement le communiqué que je viens de recevoir de l'observatoire volcanique de Goma au sujet de l'éruption en cours de Niamoulagira donc l'observatoire volcanologique de Goma en charge de la surveillance de volcans de Goma et de l'activité sismique de la région porte à la connaissance de la population de Goma et des sens environ qu'à partir des 18 heures heure locale une lueur ardente a été observée au sommet du volcan Niamoulagira les données actuelles de la sismicité indiquent un mouvement des magmas à des faibles profondeurs dans les cratères centrales du volcan Niamoulagira dans nos bulletins précédents nous avons annoncé la localisation des séismes hybrides cassures suivies d'une intrusion magmatique dans le champ du volcan en question signalant que si l'activité actuelle au Niamoulagira a conduit à une éruption sur le flanc la lave s'orienterait dans le parc national de Virunga toutefois les produits volcaniques tels que des cendres des cheveux de pelée et des scories peuvent retomber dans les zones habitées consécutivement à cette activité dans le cratère nous recommandons à la population de Goma de garder son calme de vaquer librement à ses occupations l'usage concernant les lavages des légumes et la consommation d'eau des citernes doivent être suivis scrupuleusement nous recommandons aux aviateurs de tenir compte de la direction du vent en survolant la région des Virunga l'OVG poursuit les observations sur terrain à partir de son réseau de surveillance et vous tiendra compte de l'évolution de la situation donc pas de panique si la va arriver à sortir ça serait entrer plutôt vers le parc dans des zones non habitées et pas sur la ville de Goma c'était nécessaire monsieur le vice-premier ministre une conclusion pour cette émission la conclusion c'est que nous continuons le combat avec le président de la république le gouvernement les institutions de la république et avec vous les Congolais je vous ai dit la fois dernière que les victoires que nous gagnons sur le plan diplomatique la victoire que nous gagnerons prochainement sous le plan militaire c'est la victoire de tous les Congolais ne vous laissez pas distraire ne vous laissez pas intoxiquer aujourd'hui je pense que Dieu étant grand étant le seul qui connait l'avenir je pense que la la voie dans laquelle il nous a mise il nous a mis plutôt depuis un temps c'est la voie de la maturation consolidée de notre peuple pour se prendre en charge le chef de l'état ne lâchera pas j'ai eu à vous le dire ici nous sommes dans la bonne voie ça se pointe à l'horizon encore une fois pas pas d'optimisme et bien pas de faiblesse pas de naïveté le combat tout le combat toujours le combat rien que le combat Bendela et Koukoué à Té merci merci beaucoup j'ai pas retenu Bendela et Koukoué à Té en Téthela peut-être une prochaine merci mesdames et messieurs et bonne soirée merci à vous merci merci ap Sous-titrage ST' 501